Le Festival Intergé, c'est un festival qui mêle les générations, les aînés et les jeunes. L'idée autour de ce festival, c'était de pouvoir mêler les différentes générations, mais surtout de créer des synergies en amont, pendant et en aval. L'idée, c'était vraiment de créer un festival comme on l'entend, c'est-à-dire un accueil, une ambiance, des décors, qui représentait tout ce que les maisons de jeunes ont généré comme activité entre le public des aînés et des jeunes. Quand on voit le résultat de ces cinq ateliers, et les personnes qui en parlent elles-mêmes avec leurs mots, que ce soit des personnes âgées ou des plus jeunes, il y a quand même des émotions qui passent et des échanges dont on n'imagine pas à la portée. Des fois, des combats ensemble, comme les personnes qui se retrouvent à vie féminine, de l'émotion avec des plus jeunes qui n'ont pas connu leurs grands-parents et qui sont contents de voir des aînés venir dans leur maison de jeunes. Je pense que c'est vraiment un beau projet. On est dans le bon en suscitant de plus en plus les rencontres, les échanges, les partenariats. Ça devrait se faire naturellement. Mais ici, la chance qu'on a, c'est qu'on a les structures, grâce aux maisons des jeunes, pour le faire. Et finalement, l'avoir couché sur une vidéo, comme on dit, sur un bout de papier, mais sur une vidéo, je pense que ça peut laisser des souvenirs, des traces aussi pour le futur. Donc c'est aussi un travail pédagogique qu'on est en train de faire en même temps et d'éducation permanente. Donc je pense qu'il y aura d'autres festivals. C'est ça la beauté de ce festival, c'est qu'il va perturber dans le temps et finalement, tout ça devrait arriver sans qu'il y ait un festival. Mais on est là en tant qu'hommes et femmes politiques pour mettre les choses en place, afin que les gens se rendent compte et qu'ils s'épanouissent dans leur vie, qu'on soit plus jeunes, plus âgés.